bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne melissa et célebri be creative j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une petite nouveauté sur ma chaîne je vais faire un petit blabla d'épée avec vous et en même temps je vais terminer la toile que one day saving m'ont envoyé que en fait au départ je pensais la commencer avec vous mais j'ai été tellement vite à avancer dessus que du coup je l'avais quasiment fini donc j'ai gardé un petit carré à faire avec vous donc soyez indulgent parce que je suis pas encore très habitué à parler pendant que je diamante du coup vous direz ce que vous en pensez donc là j'ai pris la couleur c'est donc c'est cette zone là le turquoise et puis je vais avancer un petit peu donc cette toile là j'ai vraiment été super vite pour la faire parce que aujourd'hui on est samedi soir et je les reçus mardi je crois que j'ai commencé mercredi et en fait j'en ai fait tous les jours plus moins selon le travail parce que je travaille une partie en télétravail donc j'ai du coup à la fin de la journée je suis plutôt disponible et puis les jours où je suis au travail par contre comme je rentre plus tard des fois j'ai pas le temps de de faire du dp ou du point de croix ou autre donc là où j'ai été surprise je vais couper en neuf cases et je m'arrêtais pas tellement je les trouvais agréable à faire non du coup bah vu que je pense que vous avez tous vu que c'était scooby doux ce que vous aimez bien ce personnage et ce dessin animé selon déjà votre génération puisque moi je pense que enfin je n'ai jamais dit mais j'ai 30 ans donc moi j'ai eu les la première version des dessins animés des années 80 mais moi c'est surtout celle de 2000 que j'ai beaucoup regardé et puis j'avoue que que j'ai bien aimé les films aussi que je revois très souvent d'ailleurs je saoule souvent mon mari avec parce que lui ça avait fait moi rire mais j'avoue que j'adore ces films contre les nouveaux dessins animés là on en images de synthèse j'avoue que je suis pas fan du tout sinon là au moment où je vous tourne donc je vous disais on est samedi soir et voilà je vais terminer la vidéo et puis après je vais aller regarder the voice est ce que c'est une émission vous regardez j'avoue que j'ai pas suivi tous les ans mais mais bon en faisant un peu de point de croix ou en faisant autre chose pourquoi pas vous voyez ça va tout seul le diamant aucun problème tout colle bien même maman qui reste collé avec j'adore couleur sinon je suis curieuse comme c'est la première fois que je discute un peu avec vous dites moi vous comme loisir qu'est ce que vous avez à part le dp ou le point de croix ce que vous aimez lire ou garder des films ou des séries ou le sport j'avoue que moi avant les loisirs créatifs il y avait la lecture depuis toujours d'ailleurs j'ai un blog depuis huit ans où je parle de mes lectures et depuis que j'ai repris beaucoup les loisirs créatifs j'avoue qu'il est un petit peu à l'abandon parce que bon on peut pas tout faire en même temps mais ça me manque un petit peu donc je vais essayer de rééquilibrer un petit peu mes activités parce que c'est vrai que finalement la lecture c'est la seule chose que je peux pas faire en faisant dp ou point de croix parce que j'ai besoin de trop de concentration alors que c'est vrai que j'aime bien aussi regarder des séries par exemple sur netflix ou amazon prime et ça très souvent je mets une série en même temps même temps que je fais mon activité et ça me permet d'avancer dans les deux comme j'aime bien regarder les vidéos dp ou point de croix des autres en moins en faisant en même temps moi j'espère que je vous ennuie pas trop j'essaye de parler sans comme ça vous connaissez un petit peu mieux donc du coup moi j'ai ouvert cette chaîne il y a quoi à peine deux mois mais en fait je fais du dp depuis 2018 il me semble c'était quand les patients de jess on avait parlé sur sa chaîne du coup j'avais tenté avec une petite toile sur amazon 30 par 40 c'était la rose de la belle et la bête et du coup j'avais mis comme un petit bout de temps à la faire mais j'avais bien aimé par contre après celle là j'ai fait une grande pause parce qu'entre temps j'ai déménagé enfin il y a eu d'autres choses puis du coup je m'en occupais plus spécialement puis je pense comme beaucoup avec le confinement pas j'ai repris et c'est redevenu à la mode encore plus on envoyé partout et du coup j'ai repris j'avoue que j'ai pas compté combien j'ai fait toile maintenant j'en ai pas des tas et des tas et d'ailleurs ça vous surprendra peut-être parce que je sais que la plupart d'entre vous je pense ont un petit stock moi j'ai pas de stock de dp à vrai dire en fait j'ai après cette toile j'ai plus aucune petite toile et j'ai que trois toiles diamants d'art club dans deux déjà entamé que j'avais acheté en 2020 avant toutes les hausses de taxes et autres du coup j'ai fini cette couleur on va faire le pas là oui donc je disais qu'est ce que j'étais en fin de dire oui que j'avais pas de stock donc que j'ai que trois d'art trois toiles d'ac qui sont enfin tout guillemets mon stock même si c'est pas même si je considère pas ça comme un stock je vous avoue que j'ai une toile en carré qui est la plus avancée et justement je me suis rendu compte que j'étais pas très fan des carrés à cause de la pince ce que je trouve pas ça très agréable le cas c'est le 16 mais du coup on va dans une de mes dernières commandes j'ai pris un stylet en bout carré c'est une révolution pour moi du coup j'ai repris ma toile en carré donc c'est un paysage de chuck pinçon si vous connaissez vous avez sûrement déjà vu et c'est une toile que j'avais adoré tout de suite mais du coup j'avais laissé sinon comme autre toile j'ai une toile avec des jarres et des fleurs avec écrit home dessus celle là c'est une toile en rond que qui entamé aussi et sinon la dernière que j'ai puis c'est la dernière que j'avais acheté du coup je crois qu'il y avait une promo m'avait coûté moins de 40 euros c'est une analine c'est la ice princess version 2 donc celle qui en mode en mode portrait donc du coup comme elle me fait envie celle là mais je me suis forcé à ne pas la commencer donc donc j'en ai pas fini une des autres sinon déjà j'ai pas les rangements pour et je veux pas en racheter parce que ça prend trop de place sinon et ça sert à rien après je vous avoue que même si d'un que les toiles sont très belles je me suis rendu compte que pas que des trop grandes toiles ça me plaisait pas forcément parce que c'est trop long il faut une trop grande installation moi j'aime bien les toiles 30 par 40 30 par 30 ou alors je n'ai jamais eu des plus grosses que les à part les dac je pense que 40 par 40 40 par 50 ça va aussi mais effectivement j'aime bien une toile qui tient en intégralité sur mon bureau et vous j'ai pas besoin de faire une longue installation quoi et vous dites moi qu'est ce que vous préférez comme toi les grandes ou les petites ce que vous avez des vendeurs préférés à conseiller moi je vous avoue que j'en ai pas testé des masses là c'est vrai que cette toile de one day saving je suis très contente du rendu surtout pour un 30 par 30 je trouve qu'elle est très on voit très bien le dessin donc je suis contente je pense que du coup si j'ai l'occasion je vous prendrai d'autres produits chez eux qu'est ce qu'on va faire on va faire les m que 4 5 sinon dites moi qu'est ce que vous aimeriez bien voir sur la chaîne je vous avoue que étant une petite chaîne débutante des fois je ne sais pas trop quoi faire j'ai peur que ça plaise pas du coup j'ose pas vraiment des nouveaux types de vidéos donc n'hésitez pas à me dire c'est le plus j'en ai mis un petit peu beaucoup quand en tout cas j'espère que vous m'entendez bien que vous voyez bien ce que je fais vu que là c'est mon premier essai puis si jamais il ya des choses qui vont pas j'essaierai d'améliorer pour la prochaine fois je vais faire un petit peu et si vous voulez ce que je pense que je vais faire je vais encore faire une petite couleur ou deux avec vous et puis après je vais passer en accéléré avec de la musique sinon ça va être beaucoup trop long et je pense que ça va vous ennuyer je vais faire encore les petites couleurs allez on va faire le dit et puis après on va s'arrêter là bon écoutez ce que je vous propose là je vais passer plus de suite en musique et puis je vous reprends à la fin pour vous montrer le résultat à tout à l'heure et à tout de suite pour vous c'est parti pour vous montrer le résultat c'est parti pour vous montrer le résultat c'est parti pour vous montrer c'est parti pour vous montrer le résultat c'est parti pour vous montrer le résultat c'est parti pour vous montrer le résultat C'est parti. 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 C'est parti.